La jeune maman vient d'ailleurs de sortir un livre intitulé Yoga pour parents débordés où elle fait part de son expérience personnelle de maman Yogini. Elle y propose, grâce au Yoga, des clés pour mieux affronter les aléas de la vie de parents. Dans son livre, on apprend également que la jeune femme s'est séparée du père de son fils, Vichente, aujourd'hui âgée de 5 ans. Natacha Saint-Pierre, je n'ai pas encore refait ma vie dans une interview accordée à public, Natacha Saint-Pierre est revenue sur cette rupture avec Grégory Kiyak qu'elle avait épousée en 2012. Elle y a notamment expliqué les causes, on est en perpétuelle croissance. On se développe même en tant qu'adulte. Parfois, on grandit différemment, cela fait aussi partie de la vie. Questionnée sur sa nouvelle vie amoureuse, Natacha Saint-Pierre a indiqué qu'elle avait de belles relations autour d'elle, mais je n'ai pas encore refait ma vie, précise-t-elle avant de détailler, mon divorce n'étant pas prononcé, je ne peux pas me dire complètement engagée. Je suis séparée, dans un entre deux. J'essaie de vivre au jour le jour, ce qui est mieux en période d'incertitude. Comme le confinement nous l'a montré. Le plus dur pour la jurée d'Eurovision France, si est-il vous qui décidez sans aucun doute les séparations avec son fils lorsque ce dernier voit son père, vous dire que je le vis bien serait un mensonge. Mais je suis adulte, je dois me raisonner. L'important, si est-il le bien-être de Bichinte, un enfant de 5 ans a besoin d'équilibre et il faut donc que je mène ses parts parfois. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !